Romain et Isabelle, je les avais rencontrés la veille à la manade des Baumelles. Une manade, c'est un élevage de chevaux et de taureaux camarguets en semi-liberté. Et les chevaux, c'est le domaine d'Isabelle. Allez, badaille ! On va court ! Elle sait comment les amadouer. Et toi, tiens. Bonsoir. Ah oui, il y a un petit secret, là, pour les attirer. Eh oui, c'est notre petit secret à nous. Notre petite gourmandise pour eux. Du pain, des pommes coupées, bien entendu. Et ils sont tous blancs. Alors, attention, ils sont gris. Parce que, comme tu peux voir, ils ont la peau grise dessous. Si tu soulèves un peu le poil, tu verras qu'ils ont la peau grise. Un cheval blanc va avoir la peau rose. D'accord ? Le cheval camargue est gris. Allez, on y va ! Allez, les gars ! Et dans une manade, pour se déplacer, mieux vaut savoir monter à cheval. C'est paisible, là. Là, c'est reposant. Ah, c'est clair. On doit être très zen quand on passe des journées à cheval, comme ça, non ? Très zen, très reposant, et ça fait du bien. Ça fait du bien. En fin de journée, tu peux prendre ton cheval, tu vas te balader, tu oublies tout, tu reviens chez toi, et tu as la tête reposée. Et ça, c'est super. Ici, le cheval camargué est à l'aise sur tous les terrains. Allez, vas-y, Tanaire. C'est bon, il va y aller. Vas-y, vas-y. Allez, hop, mets tes jambes, mets tes jambes. Vas-y, vas-y. Wop ! Il t'a sali. Alors, ça fait quoi d'avoir les pieds dans l'eau ? Elle est un petit peu fraîche. Alors, nous, on les habitue à tout ce côté-là de l'eau. Voilà. Là, ils s'enfoncent bien. Oui, ils s'enfoncent. Mais il ne faut pas oublier que les camarades de base sont nées et vivent encore dans les marées. Donc, pour eux, l'eau, c'est normal dans la vie de tous les jours. Là, je comprends mieux que sans cheval, t'es perdue. Ah, complètement. Quand il te faut traverser des marées pour aller récupérer des bêtes ou même faire n'importe quel travail, sans cheval, tu peux rien faire. Allez, hop. Allez, bien, on continue. Tu penses à rien, non ? Ah, mais c'est clair. Ouais. Et d'être comme ça, un peu en liberté, parce que du coup, on ne devient pas un petit peu sauvage aussi. Non ? Et soi-disant. Si ? Soi-disant, mais c'est pas plus mal, non ? À vous ? Maintenant que j'ai un peu mieux les reines en main, je peux rejoindre Romain au milieu de son troupeau. Sa mission, choisir les quatre taureaux, qui participeront le lendemain à l'abrivate des Sainte-Marie-de-la-Mer. Ils sont nombreux, hein ? Là, on est sur un petit lot de 45 bêtes. 45 bêtes. 45 bêtes, c'est un petit lot ? Ouais. Et les chevaux et les taureaux, ils sont plutôt copains, ils s'entendent bien ? Oui, ils sont copains, on arrive à les faire cohabiter dans de grands espaces ensemble, parce qu'ils ont toujours cohabité. L'homme est arrivé après et l'homme a dompté, on va dire, les deux parties. Le cheval, il se sert du cheval pour essayer de dompter le taureau. Et ça, c'est plus difficile ? Ça, c'est plus difficile. Ils regardent quand même leur côté sauvage. Bon, tu m'escortes, hein ? Tu peux me suivre. Le seul moyen de s'en approcher comme on est en train de le faire, c'est à cheval. C'est-à-dire qu'à pied, ça ne marcherait pas, on ne pourrait pas descendre à pied. À pied, c'est impossible. Si on descend, ils vont s'affoler, ils vont partir. On va s'arrêter, arrête-toi, Carolina. C'est impressionnant quand même de pouvoir les avoir comme ça à quelques mètres. Voilà, on arrive à les approcher. Mais j'adore, parce que je vois la cheval au milieu des taureaux et tout, avec ta manucure, bien féminine et tout. C'est le côté féminin, ça. Mais oui, il faut garder ce côté féminin. C'est important. C'est quand même à la base un monde de macho, d'homme. Macho ou juste masculin ? On va dire macho. On restera sur le côté macho. D'accord. C'est le rire qui dit tout. Ça fait que quelques années qu'on monte les juments. Ah bon ? Oui. On ne s'en servait que pour le poulinage, à faire des poulins. Elles étaient destinées à ça. Et maintenant, on se rend compte qu'une jument est aussi bonne qu'elle malle. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'ancien et qui a évolué. Ah oui, d'accord. En fait, les juments à la maison... C'est ça. Et les mâles au travail. Ah oui, d'accord. Heureusement que ça a changé. Exactement. C'est comme nous. Non, là, on arrive vers le clos de tri et c'est là qu'on va trier les quatre taureaux qui nous font pour la privade. Donc on va s'avancer, on va y dire son nom. Tu veux dire qu'en fait, ils reconnaissent leur nom ? Oui, les taureaux, quand ils sont baptisés, après, ils arrivent à reconnaître leur nom. On va chercher Takar. On va chercher Takar. Bah oui. Le but, c'est qu'ils passent entre Cédric et la clôture. D'accord. Takar. Takar. T'as vu, il a compris que c'était pour lui, là. Takar. 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 Viens avec moi. Et là, on le suit. Takar. 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 Eh, viens avec moi, Carolina. Takar. Donc là, tu vois, Takar a été expositionné dans le couloir. On a réussi notre travail de tri. Maintenant, on le laisse là-bas. Félicitations, tu viens de trier ton premier taureau Camargue. J'ai embauché, alors ? On va t'embaucher, c'est bon. Allez, on va chercher Moussaillon. Et alors là, Moussaillon, il est où ? Il est derrière, là-bas, vers le portail. Tu vas lui dire son petit nom. Allez, Moussaillon. Allez, on y va. Allez, Moussaillon. Parle-lui. Allez, Moussaillon, on y va. Moussaillon. Moussaillon. Tu t'éloignes quand même pas trop. Non, t'inquiète. Moussaillon. Doucement. Moussaillon. Très bien. On va le pousser un peu plus fort. Moussaillon. Oh là. Tu sens quand même que quand ça part, ça peut partir d'un coup. D'avoir le taureau à 2 mètres qui me regardait avec les cornes, là, je fais moins maligne, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment impressionnant. C'est normal, hein ? T'as vu comme ça peut vite, d'un coup, partir. Ils sont très calmes, et d'un coup. Est-ce que c'est pas un petit peu ça aussi qu'on recherche, d'avoir cette adrénaline ? Comme ça, et c'est ce qui fait vivre aussi un peu, on a ce côté, ça nous prend aux tripes, et puis on veut vraiment garder ça. Ce côté sauvage, c'est l'adrénaline au milieu, c'est la passion au milieu, c'est un tout. C'est propre à ici, je crois. C'est vraiment l'esprit. Ouais, c'est l'esprit d'ici. Ça se sent. Ça se sent. Taka, 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 taka. Jimmy, why don't you please come home ? The grass is green and the buffalo is wrong. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim.